Et nous débutons avec Israël qui a ordonné des frappes aériennes sur la bande de Gaza et le sud du Liban en cours des dernières 24 heures. L'agence de presse palestinienne a indiqué que des avions de guerre israéliens avaient tiré plusieurs missiles aux environs des hôpitaux Al-Shifa et Al-Quds. Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que plus de 4 700 personnes avaient été tuées à Gaza et en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Le bilan des victimes israéliennes s'élève à 1 400 morts. L'un des postes d'observation à la frontière égyptienne a été accidentellement touché par des fragments d'obus provenant d'un char israélien. Israël a exprimé ses regrets suite à cet incident. Israël a rassemblé ses troupes près de sa frontière sud avec Gaza et de sa frontière nord avec le Liban. Dans le même temps, le premier ministre Benjamin Netanyahou a convoqué une réunion de ses principaux généraux et de son cabinet de guerre pour évaluer la situation.